Et bonjour à tous, je suis Syramor et on continue sur les ouvertures de kit Build and Battle. Le dernier qu'on a ouvert était catastrophique. Deux hits en 12 boosters et parmi ces deux hits, il y avait une CHR. On a eu 11 boosters avec un code blanc et un seul avec un code noir. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué de faire mieux que ça sur une nouvelle boîte. Je pense qu'on va y arriver avec celle-là. Si on sort à nouveau deux hits sur une boîte, ce serait vraiment alarmant. En tout cas, j'ai ouvert deux boîtes en off où j'ai eu de très beaux hits. J'ai eu une fois huit hits et une fois trois hits. Donc, on a eu une boîte absolument splendide et une boîte un peu dégueu. Mais on a réussi à faire une boîte encore plus dégueu en vidéo. Comme quoi, tout est possible. Donc, on va se déballer celle-là. On va bien voir ce que ça donne. On cherche toujours une des cartes des kit AP. C'est Eliatron que je n'ai pas sorti. Et puis, on cherche des secrètes. On a eu une secrète pour l'instant sur Tempête Argentée. On a ouvert l'équivalent de quatre displays déjà sur cette série. On n'est pas du tout au trait sur les secrètes. Quatre displays pour une secrète. On n'a pas ouvert de display à proprement parler. Et on a ouvert la quantité de boosters, mais c'était des cases de blisters, des kits AP. Par contre, sur les secrètes, on a été vernis. Sur les alternatives, on a eu trois alternatives, dont le Lugia. La série est plutôt une réussite en termes de pioche. Parce qu'on a des gros, gros hits. Mais par contre, on n'a pas beaucoup de hits en quantité. Genre les foulards, j'en ai vraiment pas beaucoup. Des secrètes, j'en ai qu'une. Et tout ça, c'est assez déceptif quand tu ouvres. C'est assez frustrant sur la quantité. Heureusement que le Lugia est sorti. Et les Arby, qui sont deux cartes très jolies. Et probablement les deux cartes les plus difficiles à obtenir. Parce que les deux cartes les plus chères sur ce set. Et on va découvrir notre carte promo d'AP de cette première boîte. J'espère qu'on va avoir Eliatron. Galoppa à nouveau. On a déjà eu Galoppa. Bon, j'aime bien. Quitte à avoir un double temps, que ce soit celle-là. Et deuxième boîte. On va sortir les petits boosts. Oh, j'ai vu du vert. Je crois que c'est bien le Eliatron qu'on a ici. Oui, c'est bon. On a les quatre. On a les quatre. C'est parfait. Oui, elle n'est pas bien centrée. Elle n'est pas bien coupée non plus. Ce serait bien de la sortir une deuxième fois. En un petit peu meilleur état, celle-là, pour la garder dans le classeur. Parce que celle-là n'est pas très belle. Mais bon. Au moins, on a tout réuni. Maintenant, il nous reste les boosters à déballer. Et je vous en reparle. Oui, dans la description, vous trouverez un lien pour rejoindre le groupe Facebook Les Poichijons. Qui vous permettra de faire des achats et des ventes avec les gens de la communauté. Pour l'instant, on n'est pas nombreux. Ça vient de démarrer. Ça a été mis en ligne il y a quelques jours. Mais ça va nous permettre de nous retrouver en dehors de YouTube. Et de pouvoir, pour moi, vous proposer des choses à la vente. Pour vous, de proposer ce que vous avez. Et pourquoi pas de faire des échanges entre nous. Vous trouverez le lien dans la description. Le groupe s'appelle Les Poichijons. Vente et échange de cartes Pokémon et Harry Potter. Relicante. Brutalibré. On démarre avec une reverse de Magirev. Et un petit Zeraora en rare simple. Donc, pour l'instant, on démarre. Pas bien. C'est que le premier booster. Objectif, faire mieux que la dernière boîte. Mieux que deux hits en douze booster. On ne prend pas trop de risques en espérant faire mieux. Je pense qu'on va y arriver. Si on ne fait pas mieux, je pense que les deux dernières boîtes, je ne les ouvrirai pas, tout simplement. Énergie. Dispareptile. Lantern. Fossil inconnu. Goopix. Stalgam. Passeau rouge. Grain dur. Colourior. Reverse. Peter. Et... Ah, une petite holo. Une petite holo. On n'a pas eu d'holo non plus. Sur la première boîte. Par contre, qu'est-ce que c'est ce bazar ? Ah non, j'ai tapé dans un tas et après dans l'autre, j'ai fait n'importe quoi. On va laisser le tas de quatre de côté et on va se faire les deux là. Je me disais, tiens, j'ai eu un booster en cadeau. Non, pas du tout. J'ai pioché dans deux tas différents. J'ai fait n'importe quoi. Bon, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va sortir un méga hit sur Tempête Argentée ? Ce serait bien. Dispareptile. Tarsal. Nucléos. Nosferapti. Loser. Trompignon. Reverse de Meditica. Allez, clic-tic-clic en rare. Pas ouf. Pour l'instant, pas de hit. Pas de hit. Je sens que ça va venir. Je sens un gros hit dans cette boîte. D'enfant. Roussil. Ponyta. Mimitos. Tarsal. Spinda. Pikachu. Un petit radieux. Jirachi. Très cool. Très, très cool. Et un petit Félinferno. Félinferno. Prononcez-le comme bon vous semble. Je suis plutôt team Félinferno, moi. Mais ce Jirachi me va bien. Petit radieux. C'est pas ouf, les radieux. Ils tombent très facilement sur cette série. Mais moi, ça me va. C'est un petit hit. Au moins, on n'est pas bredouille. Et ça nous fait avancer sur la quantité de hit sur la boîte. Quand on voit ce qu'on a eu la dernière fois. Gazex et booster. Booster inouvrable. Hop là. Énergie. Clique. Gelée de secours. Tarambule. Caninos. Feu forêt. Wildmare. Cornèbre. Emolga. Reverse de Tilton. Et une petite V derrière en jaune. Régier les quilles. En V. Bon. Deuxième hit. On a déjà le même quota que la dernière boîte. Alors qu'on n'en est pas du tout à la moitié. Bon, pas du tout. Après ce booster-là, on sera à la moitié des boosters. Moi, je m'attends en ouvrant un kit tempête argentée, un kit stade avec 12 boosters à avoir 5 hits. Pour moi, c'est le bon ratio. Quand tu as 5 hits sur une boîte, tu es content. Quels que soient les hits, pas forcément des gros hits. Ça peut être des petits, des petits radieux, des petites CHR. 5 hits, c'est le bon ratio. Deux hits comme la dernière fois, c'est très très décevant. Goupix, Soporifique, Caninos, une reverse de trompignons et Gauley. Il nous reste 6 boosters. Donc, on est pile à la moitié. C'est le premier booster de la deuxième moitié de la boîte. Puisse-t-il contenir quelque chose d'intéressant pour relancer un peu cette série ? Là, on n'a pas grand-chose ces derniers temps. Nucleos. Nosferapti. TG, cool. Gardevoir en Trainer Galerie. Ça, on prend, c'est très bien. Et une Vestar derrière. Goupix d'Alola Vestar. Voilà, ça, c'est un beau booster. Une Vestar, une Trainer Galerie. Ça me va très 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 bien. Et ça nous fait déjà 4 hits. Donc, on se rapproche de ce qu'on attend. Goupix Vestar, beau hit. Je ne l'avais pas eu cette Goupix et je la trouve très réussie. C'est très cool. Il nous reste 5 boosters pour aller chercher un hit supplémentaire et arriver au ratio qu'on attend sur ces boîtes. Forcément, là, on n'a pas de hit vraiment, de gros banger. Mais ce n'est pas grave. On est encore dans la tentative de compléter le set standard hors secrète de cette série. Et hors full art, vraiment juste les V, les Vestar. Pour l'instant, on n'a pas tout complété. Je pense que même sur les holographiques, il nous en manque parce que des holos, on n'en pioche pas beaucoup. Oui, Messire. Vorastéry. Feu Faux Rêve. TG ! C'est Piatros ! Alors, celle-là, sur deux boîtes ouvertes en off, je l'ai eu trois fois. C'est vraiment la carte qui tombe le plus parmi les CHR chez moi. Et un Flambuzard derrière en rare. Mais c'est un hit supplémentaire. On a bien nos 5 hits et ça, c'est très très bien. Hop, petit C'est Piatros. Tu viens là. Il nous reste nos 4 boosters. Alors, je ne sais plus si c'était 4 boosters d'un kit ou 4 boosters qui étaient juste compris dans la boîte comme ça. Je n'ai pas fait attention en ouvrant. Mais peu importe. Zer Party. Énergie. Deden. Quadrock. Morpeco. J'aime beaucoup. Lupio. Pikachu. Ponyta. Minitos. Araquois. Reverse d'Aeromite. Et rare de Caldeo. Bon, on a notre ratio. On a nos 5 hits sur la boîte. Donc, quoi qu'il arrive, on sera content de cette boîte. On considérera qu'elle ait été suffisamment fournie. Si on a un petit bonus, un 6e hit, ce serait très bien. Mais soyons pas trop gourmands. C'est déjà pas mal ce qu'on a eu. Énergie électrique. Sérénat. Méios. Tic. Tournegrin. Chlorobule. Flamiaou. Cornèbre. Reverse. Chlorobule. Et... Félinferno. Félinferno. Chlorobule. Grins dur. Reverse de Deden. Et... Nostanfer holo. Deuxième holo sur cette boîte. Dernier booster. Booster loulou. C'est parti. Mon kiki. Énergie. D'enfant. Roussil. Lockpin. Mascaïman. Sucroquin. Vorasteri. Est-ce qu'on va avoir droit à un petit peu de last pack magic ? Oh oui ! Rayquaza. Vmax. Gold. On y a droit. Je ne m'attendais tellement pas à avoir un truc sur la reverse. Et un beau Rayquaza. Et une foulard derrière. Oh le booster. Oh le booster. Oh le booster. Une alternative absolument mal coupée de mouflaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce booster ? Rayquaza. Vmax. Gold. Pas alternative. Racontez pas trop de conneries non plus. Et un mouflaire à la coupe abominable ici. Vraiment affreuse. On n'est pas du tout sur un miscut. Ça c'est le genre de carte qu'on ne veut pas quand on ouvre. Elle est un peu twist mais très léger. C'est vraiment pas ouf comme coupe. C'est pas intéressant quand tu collectionnes des cartes mal coupées. Et c'est pas intéressant quand tu collectionnes des cartes bien centrées non plus. Et il n'y a rien de bon avec ce mouflaire. Mais attention une alternative comme ça sur une boîte plus la gold. C'est très 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 bien. Donc ça veut dire que dans ma case là de kit stat stratégie et combat. J'avais au minimum deux alternatives. Mouflaire et Zarbi qui sont déjà sortis. Plus le petit Ray là. Ça c'est pas mal. Le petit Rayquaza gold. Ok donc là on est sur une boîte d'anthologie. Combien a-t-on eu de hits ? On a appelé la Last Pack Magic et mon dieu on l'a eu. On a eu 7 hits sur la boîte. Ce qui est déjà pas mal en termes de quantité. Une alternative. Un Ray gold. C'est Piatros, Goupix, Gardevoir, Régéléki et Girachi. Radieux. Très très jolie boîte. C'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Au revoir. Au revoir.